bonjour à tous alors aujourd'hui nouveau tuto on va aller remettre les feux d'origine sur le Q7 mais avec une modification que vous allez voir juste après dans la vidéo donc voilà on va aller changer les feux en plus de ça il y a des leds qu'on grillait je verrai peut-être plus tard pour les remettre en faisant une modification sur la bande blanche c'est parti pour le tuto donc comme je voulais expliquer on va teinter le orange en rouge avec cette peinture transparente de la marque pbo vitrail donc c'est la marque enfin c'est le modèle cramoisie numéro 12 donc en fait c'est un rouge transparent donc qui nous permettra d'atténuer la couleur orange et qui sera rouge parce que là c'est vrai que ça fait vraiment un modèle un peu ancien donc ça ferait un peu plus joli avec ça donc avant toute chose on va nettoyer le feu vous prenez du produit à vitre ensuite avec du scotch de peintre on va cacher le contour pour bien peindre que l'orange et j'ai pris avec ça un pinceau de taille numéro 16 allez c'est parti donc on asperge le feu bien comme il faut et on nettoie tout ça bon 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 donc voilà le feu est quand même propre on va pouvoir passer à la couche de peinture maintenant vous prenez le scotch de peintre le scotch de carrosserie et vous barricadez tout le contour donc ça y est c'est parti on a mis le scotch tout autour de la bande en orange et il n'y a plus qu'à défaire le pinceau tremper le pinceau dans la peinture et on va peindre tout ça je pense je vais déjà mettre une couche laisser sécher je sais pas c'est combien de temps mais je dirais une bonne dizaine de minutes et après on verra si on en met le deuxième et bah allez on ouvre le pot bon 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 Donc là ça y est, je vais me passer une couche et on voit déjà la différence. Donc le feu est en train de devenir tout rouge comme les feux de position, donc je vais attendre une vingtaine de minutes je pense et je passerai une deuxième couche. Voilà c'est parti on peut attaquer le deuxième feu. Et voilà ce que ça donne en plein soleil avec le clignotant allumé. Donc c'est parfait, la petite A8 à côté. Bon ben voilà c'est ici que se termine la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas maintenant c'est nickel, tout est en rouge, le clignotant on le voit bien quand il a allumé. Donc voilà, tout marche, tout fonctionne. Je vais contacter la marque qui m'a envoyé les anciens feux là, parce qu'il y a des leds qu'on grillait donc à mon avis c'est pas de bonne qualité. Voilà ce que ça donne la nuit. Donc c'est vraiment plus agressif comme ça en rouge. Je vais mettre les feux de détresse et on va voir que ça clignote bien en orange. Donc voilà comme vous pouvez voir, ça clignote bien en orange et quand c'est éteint c'est tout en rouge, c'est vraiment très agressif. Bon, quand on se rapproche de près, on voit un peu des démarcations de vernis de peinture là. Mais sinon ça se voit quasiment pas du tout. Du coup la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas comme je l'ai expliqué, vous achetez juste le petit pot de peinture, ça vaut entre 4 et 5 euros. Vous mettez deux couches et ça ressortira votre feu. Donc sur le site PBO, enfin la marque PBO Putraille, vous avez plusieurs couleurs. Donc vous pouvez teinter les feux en jaune, en bleu, en rouge, en rose. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal, on va voir dans le temps. En tout cas merci encore et je vous dis à la semaine prochaine pour sûrement une nouvelle présentation ou un chuteau, je ne sais pas trop encore. Merci à vous et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz